Voici Coolchen. Coolchen, bonsoir. Vous vous connaissez, Mia ? J'ai un massage d'entrée. C'est sympa. Elle est tellement contente d'être sortie de là-bas, je vais te dire. Alors Coolchen, l'autre moitié d'NTM, depuis 4 ans, NTM n'existe plus. Chacun s'occupe de ses prods. Joe et Star, il s'occupe de Boss. Et vous, de For My People. Et aujourd'hui, Coolchen arrive votre premier CD. Premier CD solo, qui s'appelle Dernier Round. Vous répondez quoi quand on vous dit que c'est un album de NTM sans Joe et Star ? Je me demande si c'est vraiment possible de faire un album d'NTM sans Joe et Star. Maintenant, j'ai essayé de faire la continuité de ce que j'avais fait auparavant. Je n'ai pas l'impression d'être vraiment différent quand je suis en solo. Mais il y a quelques touches plus personnelles, on va dire, dans l'album, parce que c'est un album solo. Oui. Alors c'est un disque sans concession, aussi sombre que l'époque, rien à voir avec ce qu'on entend en ce moment. C'est vraiment hardcore. Oui, tu l'as dit, ça ressemble un peu à l'époque. Je crois que quand on ouvre un quotidien aujourd'hui, on se tape 6 pages sur la guerre, 3 pages sur le fait que tout le monde est dans la rue en France. Et puis tu as 2-3 pages un peu plus de bonne humeur vers la fin. Donc il y a un ou deux morceaux qui sont un peu plus enlevés. C'est vrai que tu as l'air de détendre, les ménages chémiques. Non mais c'est vrai. Déjà le titre, Dernier Round, comment ça se fait, Dernier Round ? Vous n'allez pas raccrocher les gants à 36 ans quand même ? Non, mais il y a un morceau avec Oxmo Puccino dans l'album qui s'appelle Dernier Round et qui raconte plutôt, qui résume plutôt bien l'album et qui dit qu'il vaut mieux essayer de faire les choses à fond chaque jour comme si c'était un peu le Dernier Round parce que je ne sais pas si demain la lumière va s'éteindre. En tous les cas, vous vous livrez pas mal. C'est l'âge ? Sûrement. C'est sûrement plus difficile de se livrer quand on a, je ne sais pas, 24-25 ans et qu'on est en pleine période d'affirmation, surtout quand on fait du rap. Il y a une espèce d'armure que tu es un peu obligé d'avoir, on va dire. Et avec le temps, bon. Oui. Alors, il y a le premier single qui s'appelle « Qui suis-je ? » donc c'est une espèce d'autoportrait où vous dites la vérité sur vous avec beaucoup de franchises. J'essaye, oui. Oui. C'est le premier album solo donc je trouvais nécessaire d'arriver avec un morceau qui s'appelle « Qui suis-je ? » et qui me définit parce qu'on m'a toujours défini à l'intérieur d'un groupe donc c'était l'occasion de me livrer moi. Sur l'époque, sur le début du XXIe siècle, il y a « C'est mal barré » et c'est vrai, vous dites, quand on voit le documentaire de Chouraqui à la télé « Les Juifs d'un côté, les musulmans de l'autre » vous dites « Je ne reconnais plus la banlieue » ça veut dire que quand vous étiez plus jeune il n'y avait pas ce communautarisme-là ? Non. J'ai l'impression qu'on a tous grandi dans la même merde et qu'il n'y avait pas ces séparations-là. Aujourd'hui, bon après ça reste encore un reportage et un cas précis mais on sent qu'il y a un espèce de communautarisme qui se forme et qui n'est pas bon et qui est en plus relayé par les médias, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu mal barré. Et pas qu'en France d'ailleurs. Vous ne croyez plus trop au lendemain qu'ils chantent, qu'ils rappent ? Pas vraiment. On écrivait « Le monde de demain » quoi qu'il advienne nous appartient il y a 15 ans aujourd'hui c'est plutôt c'est mal barré. Oui. Vous êtes dans cet état-là aussi vous, Anthony ? Vous êtes soucieux sur l'avenir du monde ou au contraire avec votre belle gueule vous dites que tout ira toujours bien ? J'ai des enfants, Thierry. Oui, c'est vrai. Donc comme j'ai des enfants, effectivement je suis très soucieux de l'avenir du monde. J'y pense tous les jours. Moi maintenant ça y est c'est un peu... c'est des gens engagés quoi. Et dans 20 pistes ça va être dur. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent les banques chez eux. Michel il dit « L'avenir de la planète est aux mains d'une bande de tarés » lui. Oui, ben t'as reçu les gars qui ont écrit « New York Brutile » là ? Moi je l'ai vu l'émission je te dis franchement à la fin de l'émission tu rigoles moins. Même si tu rigolais pas au début déjà à la fin c'est encore plus consternant. Donc avec les yeux un peu ouverts. Mais il y a des gens qui font des choses aussi super positives et aussi la musique c'est aussi fait pour danser. Voilà, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire quand j'écris. Alors très personnel également le morceau consacré à votre ancienne compagne qui s'est tué dans un accident de voiture qui s'appelle « Un ange dans le ciel ». Merci. Merci.